Je t'invite à trouver une position assise confortable sur ton tapis et à fermer tes yeux. Un instant pour te reconnecter à ton souffle, adoucit ton regard, ressens le soutien de la terre en dessous de ton corps, ressens cette énergie qui te transporte. Délicatement ouvre tes yeux, entrelace tes mains ensemble et tend tes bras vers le ciel pour t'étirer comme un second réveil, le plus haut possible. Et sur ton expiration, relâche tes bras sur le côté. Entrelace tes mains à l'arrière de ton dos et pousse ta poitrine vers l'avant pour ouvrir ton cœur, le regard qui s'élève vers le ciel. Relâche délicatement la posture. Trouve à présent une position à 4 pattes sur ton tapis, épaules au-dessus de tes poignets. Tends tes jambes à l'arrière pour entrer dans ta planche. Lève ton pied droit hors de ton tapis et ramène ton genou à ta poitrine en protractant tes épaules. Bascule tes hanches vers le ciel et vers l'arrière-jambe tendue, chien tête en bas à 3 pattes. Reconnecte ton genou à ta poitrine, déroule ta colonne vertèbre par vertèbre, planche à 3 pattes. Tends à nouveau ta jambe droite à l'arrière et dépose ton pied dans le sol. On change de côté, pied gauche pointé hors du tapis. Tire le plus loin possible vers l'arrière et connecte ton genou à ta poitrine en arrondissant l'arrière de ton cœur. Bascule tes hanches vers l'arrière, jambes tendues, chien tête en bas à 3 pattes. Reconnecte ton genou à ta poitrine, déroule ta colonne vertèbre par vertèbre, planche. Tends à nouveau ta jambe gauche à l'arrière, ressens la chaleur dans ton corps. Et dépose ton pied dans ton tapis. Bascule tes hanches vers le ciel et vers l'arrière dans ton chien tête en bas. Montre-y haut sur la pointe de tes pieds et marche comme une ballerine jusqu'à l'avant de ton tapis. Pied parallèle à la largeur des hanches. Attrape tes coudes opposés et relâche complètement tes épaules, ta nuque vers le sol. N'hésite pas à micro-plier tes genoux si tu le souhaites. Plie tes genoux et viens t'asseoir dans ta chaise, main en amasté devant ta poitrine. Et sur ta prochaine inspiration, tends tes jambes, position debout à l'avant de ton tapis. Sur ton inspiration, envoie tes bras par le côté vers le ciel. Sur ton expiration, chemin inverse. Sur le côté, main au sol, uttanasana. Inspire, allonge ton dos bien droit vers l'avant. Expire, deux mains dans le sol, deux pieds à l'arrière, planche. Repousse fort le sol, bascule ton poids vers l'avant et plie tes coudes à 90 degrés de chaturanga. Inspire, ouvre dans ton chien tête en haut. Expire, bascule à l'arrière dans ton chien tête en bas. Monte bien haut sur la pointe de tes pieds et viens placer ton pied droit entre tes deux mains. Le pied gauche le retrouve. Inspire, allonge, dos droit. Expire pour plonger, uttanasana. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre en envoyant tes bras vers le ciel. Urdhvastasana. Expire, relâche tes bras sur le côté, main en amasté devant ta poitrine samastiti. A nouveau, inspire vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, allonge ton dos bien droit vers l'avant. Expire, deux mains dans le sol, deux pieds à l'arrière, planche. Repousse fort le sol, bascule vers l'avant et plie tes coudes à 90 degrés de chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut, ouvre ta poitrine. Expire vers l'arrière dans ton chien tête en bas. Monte bien haut sur la pointe de tes pieds et viens placer ton pied gauche entre tes deux mains, le pied droit le retrouve. Inspire pour allonger. Expire pour plonger. Envoie tes bras bien haut vers le ciel. Urdhvastasana. Expire, relâche tes mains en amasté devant ta poitrine samastiti. Bascule ton poids sur ton pied droit, ramène ton genou gauche à ta poitrine. Puis bascule ton buste vers l'avant pour envoyer ta jambe gauche à l'arrière et rentrer dans ton guerrier 3. Tu vas déposer ton pied le plus loin possible à l'arrière dans 3, dans 2, dans 1. Envoie tes deux bras vers le ciel pour allonger ta colonne vertébrale. Expire, ouvre dans ton guerrier 2, pied arrière à 90 degrés. Relâche bien dans tes épaules. Puis retourne la paume de ta main à l'avant pour inverser ton guerrier, la poitrine qui s'élève vers le ciel. Et chemin inverse. Dépose ta main droite à l'intérieur de ton pied avant, au sol ou sur un bloc. Et envoie ton bras gauche le long de ton oreille par jokonasana. Tire ton bras le plus loin possible pour allonger. Relâche ton regard, tes deux mains dans le sol et bascule vers l'arrière dans ton chien tête en bas. Monte haut sur la pointe de tes deux pieds, déroule ta colonne, trouve ta planche. Bascule ton poids vers l'avant, plie tes coudes chaturanga. Inspire pour ouvrir dans ton chien tête en haut. Expire pour basculer à l'arrière dans ton chien tête en bas. Raccourcis d'un petit pas ton chien tête en bas. Regarde entre tes deux mains et viens faire un bond pour retrouver l'avant de ton tapis. Inspire directement dos droit. Expire, plonge. Plie tes genoux beaucoup, envoie tes bras vers le ciel. Expire demain en amasté, demain ta poitrine samastiti. Bascule à présent ton poids sur ton pied gauche et lève ton genou droit à ta poitrine. Bascule ton buste vers l'avant et envoie ta jambe droite tendue à l'arrière, gare et étroite. Presse fort dans tes deux mains pour ouvrir de l'espace autour de ta poitrine. Dépose ton pied à l'arrière dans trois. Dans deux. Dans une. Fente haute. Envoie tes bras bien haut vers le ciel, allonge. Expire, pied arrière à 90 degrés, on ouvre dans notre carrière. Les bras sur une seule et même main. Pose ta respiration. Retourne la paume de ta main gauche et inverse ton guerrier. Regarde vers le ciel, la poitrine qui souple. Sur ta prochaine expiration, chemin inverse et dépose ta main gauche à l'intérieur de ton pied, au sol ou sur un bloc. Envoie ton bras droit le long de ton oreille et trouve cet allongement sur tout le flanc droit de ton corps. Relâche ton regard et tes deux mains dans le sol et bascule à l'arrière dans ton chien tête en bas. Monte haut sur la pointe de tes deux pieds, déroule ta colonne planche. Plie tes coudes à 90 degrés, chaturanga. Inspire, ouvre ton corps, chien tête en haut. Expire, bascule vers l'arrière dans ton chien tête en bas. Utilise ta respiration pour t'accompagner. Fais deux pas pour retrouver le milieu de ton tapis. Plie tes genoux beaucoup, viens t'asseoir dans ta chaise. Utkatasana. Tu viens placer l'extérieur de ta cheville droite au-dessus de ta cuisse opposée et dépose tes deux coudes contre ton genou et ta cheville pour la funky chair. Presse bien fort contre ton genou pour ouvrir dans ta hanche. Délicatement, ramène ton genou à ta poitrine, main gauche sur ta hanche gauche. Attrape ton gros orteil droit avec tes deux premiers doigts de la main droite pour tendre ta jambe droite vers l'avant. Le dos est droit, sommet du crâne vers le ciel. Si c'est confortable, lâche ton pied, place tes deux mains sur tes deux hanches. Délicatement, redépose ton pied au sol. Viens t'asseoir à nouveau dans ta chaise, Utkatasana. Cette fois-ci, tu viens placer l'extérieur de ta cheville gauche contre ta cuisse opposée et tu presses tes coudes contre ta cheville et ton genou pour ouvrir dans ta funky chair. Ramène ton genou gauche à ta poitrine, main droite sur ta hanche droite et attrape ton gros orteil gauche avec les deux premiers doigts de ta main gauche pour peut-être tendre ta jambe vers l'avant. Éloigne bien les épaules de tes oreilles, trouve de l'espace. Et si c'est confortable, tu relâches ton pied pour placer tes deux mains sur tes deux hanches. La jambe gauche reste tendue vers le ciel. Et redépose délicatement ton pied gauche à côté du pied droit. Retrouve l'avant de ton tapis, main en amasthée. Samastiti Inspire, emboîtes tes bras vers le ciel. Expire pour plonger, Utkatasana. Inspire, allonge, dos bien droit vers l'avant. Expire, deux mains dans le sol. On saute à l'arrière, Chaturanga. Inspire, chien t'étends ou ouvre dans ton corps. Expire pour ton chien t'étends pas. Adho Munga. Monte haut sur la pointe de tes pieds, envoie ta jambe droite vers le ciel. Connecte ton genou droit à l'extérieur de ton épaule droite. Et renvoie ta jambe droite tendue vers le ciel. Viens placer ton genou droit à l'arrière de tes poignets et dépose ton tibia dans ton tapis pour ouvrir dans ton pigeon, jambarrière tendue. Relève ton buste, ouvre la poitrine. Et sur ta prochaine expiration, tu plonges vers l'avant en plaçant ton front contre le dos de ta main. Respire, relâche les tensions dans tes épaules. Délicatement, redéroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Option, c'est c'est accessible de plier ta jambe à l'arrière. Et peut-être d'attraper ton pied par l'intérieur avec ta main gauche. Pour ramener ton talon près de ton fessier. Relâche délicatement ton pied et simplement ramène ta jambe gauche par-dessus la jambe droite pour croiser et ouvrir dans ta torsion. Place ta main gauche à l'arrière, bras droit vers le ciel. Expire, twist en connectant ton coude à l'extérieur de ta cuisse opposée. Trouve ton chemin pour ressortir de la posture et bascule vers l'arrière dans ton chien tête en bas. Monte bien haut sur la pointe de tes pieds, envoie ta jambe gauche vers le ciel et connecte ton jeûne gauche à l'extérieur de ton épaule gauche. Lève ton genou bien haut avant de renvoyer ta jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière. Viens placer cette fois-ci ton tibia dans le sol en ouvrant ton pied sur le côté, jambes arrière tendues. Relève ton buste à la verticale, ouvre ton corps. Et sur ta prochaine expiration, tu plonges vers l'avant, front connecté à l'arrière de ta main. Redéroule ta colonne vertèbre par vertèbre et même chose, si tu l'as fait de l'autre côté et que c'était accessible, plie ta jambe à l'arrière, attrape ton pied par l'extérieur et presse ton talon près de ton fessier. Délicatement relâche ton pied et ramène ta jambe droite par-dessus ta jambe gauche pour twister. Mains droites à l'arrière, bras gauche vers le ciel, allonge. Et sur l'expire, tu connectes ton coude à l'extérieur de ta cuisse pour twister. Trouve ton chemin pour ressortir de la posture et on se retrouvera dans une position assise sur l'étal. Bascule tes hanches du côté gauche, presse ta main droite dans ton tapis et envoie ton bras gauche le long de ton oreille. L'étirement de la sirène. On change de côté, bascule tes hanches du côté droit, place ta main gauche sur le côté gauche de ton corps et envoie ton bras droit le long de ton oreille droite pour allonger. Puis reviens au centre. Viens trouver une position allongée sur ton ventre, deux mains à côté de ta poitrine. Connecte tes gros orteils ensemble, presse le dos de tes pieds dans ton tapis et relève ton bus pour ton cobra. Expire, relâche. Cette fois-ci, plie tes genoux et attrape tes chevilles par l'extérieur. Presse tes pieds contre tes mains, tes mains résistent pour relever ton buste et élever tes genoux vers le ciel. Posture de l'arc d'Anurasana. Éloigne bien les épaules de tes oreilles. Le regard qui s'élève vers le ciel. Délicatement relâche tes pieds, garde ton buste et tes pieds hors de ton tapis pour la sauterelle. Avant de redéposer tout ton corps dans le sol, joue gauche connectée à ton tapis. Bascule tes hanches d'un côté puis de l'autre. Et on part pour notre deuxième rang. À nouveau, tu plies tes genoux, attrape tes pieds par l'extérieur. Presse fort tes pieds contre tes mains pour relever ton buste et tes genoux. Peut-être même que tu bascules vers l'arrière pour connecter tes cuisses dans le sol. Tire bien ton regard vers le ciel. Épaules loin des oreilles, ouvre ton cœur et rétracte tes épaules vers l'arrière. Avec contrôle, relâche tes pieds. Le buste est toujours hors du tapis. Les pieds sont vers le ciel. Et sur l'expire, tu relâches complètement dans le sol la joue droite connectée à ton tapis. Dépose tes deux mains à côté de ta poitrine et bascule vers l'arrière dans Balasana, la posture de l'enfant. Genoux ouverts à la largeur de ton tapis. Une grande inspiration par le nez. Une grande expiration. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Et envoie tes jambes tendues vers l'avant pour la posture de la pince. Jambes tendues, pieds flex. Envoie tes deux bras vers le ciel pour allonger ta colonne. Et avec contrôle, tu vas plonger vers l'avant en cherchant à garder ton dos bien droit. Attrape tes pieds par l'extérieur. N'hésite pas à fléchir tes genoux si c'est nécessaire. Et plonge complètement les coudes ouverts sur le côté. Si tu es très à l'aise dans cette posture, n'hésite pas à entrelacer tes mains à l'arrière de tes pieds. Relâche les tensions. Et sur ta prochaine expiration, déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Et trouve ta posture finale. Allongée sur ton dos. Shavasana Relâche tes mains sur le côté. Laisse tes pieds s'ouvrir comme un livre. Adoucie les expressions sur ton visage. Et ressens de la tête, au dos, aux pieds, ce soutien de la terre en dessous de ton corps. Ressens cette énergie qui te traverse, qui voyage dans tout ton corps. Ressens cette connexion profonde avec la terre. Rappelle-toi à tout moment qu'elle te soutient. Où que tu sois, tu es en sécurité. Une grande inspiration par ton nez. Grande expiration par ta bouche. Relâche complètement. Rappelle-toi. Rappelle. Sous-titrage MFP. ... N'hésitez pas à rester plus longue. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle t'a plu et à me dire en commentaire comment ça s'est passé. Comment tu t'es senti pendant cette pratique ? Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et activer les notifications pour être prévenu et que je posterai une nouvelle séance par ici. Si tu souhaites aller plus loin dans ta pratique du yoga, je t'invite à rejoindre mon studio de yoga en ligne. Je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir déroulé ton tapis avec moi aujourd'hui. Merci pour ta confiance et je te dis à très vite sur ton tapis. Namaste. Merci. 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 Merci.